... Sans anticiper sur la présentation ou les présentations qui vont suivre, je voudrais quand même mettre l'accent sur quelques résultats appréciables enregistrés par le département 1 en 2016. A cet égard, nous avons défini une nouvelle approche pour mieux accompagner le secteur privé ou en tout cas pour mieux nous faire accompagner par le secteur privé et lui permettre de jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance en ligne avec les orientations du plan Sénégal émergent. Quelqu'un le disait tout à l'heure, le volume de financement pour le PSO est attendu principalement du secteur privé et notamment à travers les partenariats publics privés. Dans cette perspective, il était nécessaire d'accélérer les mesures visant à améliorer le climat des affaires. Aussi, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, dans sa première phase, a-t-il permis à notre pays de réaliser d'importantes réformes, notamment dans le domaine du financement, de l'énergie, du tourisme, de la fiscalité, du commerce, notamment du commerce transfrontalier, de la dématérialisation des procédures administratives et du foncier. A la faveur de la mise en oeuvre de ces mesures, le Sénégal s'est retrouvé, vous le savez, pour la deuxième fois consécutive en 2016, à la... enfin, parmi les 10 meilleurs réformateurs mondiaux dans, disons, l'évaluation du doing business de la Banque mondiale. Reflétant une meilleure attractivité de notre économie, l'investissement privé a dépassé le volume de 1 550 milliards de francs en 2016. Le volume des investissements directs étrangers a également évolué de 12% en variation annuelle pour s'établir autour de 210,4 milliards de francs CFA pour la même année. Cette tendance favorable traduit une certaine diversification de notre économie ainsi que des avancées significatives dans la résilience au choc exogène.